Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu plus mécanique basée notamment sur le frein. Vous êtes très très nombreux à avoir énormément de mal à freiner. Parfois vous savez pas pourquoi freiner, quand freiner, ni comment freiner. Si vraiment vous avez des difficultés avec cette pédale, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à vous la repasser en boucle parce que vous allez voir que je vais essayer de décortiquer au maximum cette compétence là. D'abord il faut savoir que c'est une question de dosage. Partez du principe que vos pédales vous allez devoir à chaque fois les attraper avec la pointe du pied. Ce qu'il ne faudra surtout pas c'est que votre chaussure dépasse de votre pédale. Sinon comment voulez-vous avoir un freinage adapté ? Essayez au maximum d'avoir le talon face à la pédale de frein de manière à ce que ça soit que la pointe du pied qui bouge soit sur l'accélérateur soit sur le frein. Si votre chaussure dépasse de votre pédale, ça ne peut pas le faire non plus. Vous n'allez pas avoir une certaine progression dans votre freinage. Alors ensuite au niveau de vos pieds, je vous en parlais tout à l'heure. D'abord quand vous n'utilisez pas l'embrayage, moi je vous invite à poser votre pied gauche ici tout simplement pour que vous soyez plus retenu si jamais vous devez freiner fort mais aussi par exemple dans les virages. Ensuite au niveau de votre position sur les pieds, j'attrape ici la pointe du pied sur le frein et je ne vais bouger que ma pointe. Donc soit le frein, soit l'accélérateur, soit le frein, soit l'accélérateur. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le mieux, vous roulez par exemple, vous êtes en train d'accélérer et d'un coup vous apercevez un dos d'âne, qu'est-ce que je fais ? Je lâche l'accélérateur, ma voiture perd de l'allure donc c'est le frein moteur et ensuite j'attrape le frein en premier, j'abaisse ma vitesse, je lâcherai mon embrayage ici et ensuite j'enlèverai le pied du frein. Et ma voiture, n'oubliez pas, elle roulera toute seule sur ce qu'on appelle le ralenti moteur. Souvent ça se mélange un petit peu dans votre tête parce que quand vous allez monter les vitesses, il faudra lâcher complètement l'accélérateur. Par contre quand vous allez devoir freiner pour le rétrograder, à ce moment-là vous n'allez jamais devoir quitter cette pédale de frein. Le frein c'est surtout pas une pédale qu'on va lâcher. Alors je vous montre un petit peu comment faire. Là je vais accélérer, relever l'embrayage et retenir ma voiture. Alors je lance ma voiture, je mets la 2. Ok. Donc là dans mon passage de vitesse, avant de rétrograder, il faut évidemment les lancer. Donc je suis en deuxième, je passe la 3, je lâche complètement l'accélérateur, je débraille et troisième en face. Je lâche l'embrayage et je récupère. Ici j'accélère un peu plus. Je lâche l'accélérateur, je débraille 4. Et j'accélère un tout petit peu plus. On va aller chercher ma 5ème. Donc je lâche l'accélérateur, je débraille et je mets la 5. Maintenant la partie qui m'intéresse c'est le freinage. Donc je freine en premier et là je quitterai jamais ma pédale de frein. Je continue à freiner, je descends mes vitesses 3ème. Je continue à freiner, je descends mes vitesses 2ème. Et si je veux m'arrêter, j'appuie un tout petit peu plus sur l'embrayage. Donc vous voyez, il faut vraiment décortiquer qu'en premier, ici, j'ai attrapé ma pédale de frein, appuyer mon embrayage, lâcher d'abord l'embrayage pour ensuite retirer le frein ici. D'accord ? Pour faire simple, le frein n'est surtout pas une pédale qu'on va lâcher. Parfois ce qui se passe, notamment sur vos arrêts à des stops par exemple, c'est que vous attrapez le frein, vous appuyez l'embrayage, vous lâchez le frein et vous allez piler par dessus. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Partez du principe que je vais freiner, appuyer à fond mon embrayage et garder la pédale de frein avec une certaine douceur. Mais à aucun moment donné, j'ai lâché cette pédale-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je m'arrête, je vais tout simplement attraper le frein, appuyer ici mon embrayage et garder ma pédale de frein ici. D'accord ? Souvent, ce que vous faites au début, c'est que vous avez tendance à freiner un petit peu, à débrayer à fond, à lâcher le frein, à pilez par dessus. D'accord ? Mais ça, c'est hyper dangereux et plutôt désagréable. N'oubliez pas, le frein, l'embrayage et je garde un peu de frein dessus. Et maintenant, si je dois m'arrêter, ça donne ça. Donc je vais attraper le frein en premier et quand ça tremble trop, là, je débraye à fond. J'ai gardé ma pédale de frein, surtout je ne l'ai pas lâché. Donc en gros, je vous remontre un petit peu ce que ça donne. Voilà, je repasse ma seconde vitesse. Donc, je freine un petit peu. Là, ça tremble. Donc je débraye à fond en gardant le frein. Concrètement, ça donne ça. J'attrape le frein. Ça tremble un peu. Pour ne pas caler, je débraye. Et j'ai gardé toujours mon frein. Si jamais je lâche ma pédale de frein, il va se passer quelque chose que vous avez sans doute déjà connu. C'est que vous allez piler. Regardez, je freine un petit peu. Quand ça tremble, je débraye. Et souvent, là, vous êtes obligé de... Boum ! Piler. Alors, on ne l'a peut-être pas forcément beaucoup vu à la caméra, mais en tout cas, j'ai mis un sacré coup de frein. Il vous faut une certaine progression dans votre freinage. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais arriver vite, je vais freiner fort de manière à avoir après une certaine douceur sur mon arrêt. La semaine dernière, j'avais un élève qui me disait « Ouais, mais tu comprends, moi, je n'arrive pas à doser. Pourtant, j'ai plus de 10 heures de conduite. » Mais finalement, partez du principe que dans la vie, qu'est-ce qu'on fait à part marcher et courir avec nos pieds ? Absolument rien. D'un coup, vous tombez sur un moniteur qui va vous dire « Bon, là, ça serait bien que tu freines doucement, là, un peu plus fort, etc. » Ça prend du temps vraiment pour être à l'aise. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le freinage se fait en trois temps. C'est-à-dire que d'abord, j'accélère. Ensuite, je vais lâcher mon accélérateur. Et ça, c'est hyper important, puisqu'après quelques années de permis, voire même quelques mois, on a tendance à accélérer pour venir freiner d'un coup. Ça n'a pas de sens. Alors d'abord, j'accélère un petit peu. Je lâche mon accélérateur. Et seulement après, si j'ai besoin, je vais freiner soit pour casser mon allure, soit pour tout simplement faire des appels de feu stop par rapport à une personne derrière moi qui me collerait peut-être un petit peu trop. Évitez surtout de ne faire qu'accélérer, freiner, accélérer, freiner. Vous bousillez votre voiture, c'est hyper désagréable pour les gens à côté de vous, et vous consommez deux fois plus. Ça fait aussi quelque part partie de la conduite économique. Ensuite, n'oubliez pas également que le frein a plusieurs fonctions. Je vais freiner soit pour m'arrêter, ou je vais freiner pour retenir ma voiture. Exemple, un virage dangereux, une intersection en angle droit. Ce n'est pas parce que je vais freiner que je vais caler. Je peux tout simplement freiner pour retenir ma voiture. Ensuite, par moment, je suis bien obligé de tourner en seconde en angle droit. Ça veut dire que parfois, je vais tourner en freinant un petit peu, c'est-à-dire que je vais appuyer sur ma pédale pour retenir ma voiture. Je vais vous le montrer. Donc parfois, en seconde, je freine un petit peu, et une fois que j'aurai redressé mes roues après avoir tourné, à ce moment-là, je vais lâcher la pédale de frein. Ce qu'il y a, c'est que faites attention, si votre freinage est trop fort ici, à ce moment-là, vous allez caler. À présent, je vais vous montrer un petit peu autre chose. Je vais simplement m'amuser à tourner en freinant, un peu comme je viens de faire là. Et je vais vous montrer que de tourner en freinant, ce n'est pas forcément calé, c'est retenir ma voiture. Regardez, là par exemple, alors je vais laisser passer la voiture puisque je ne suis pas prioritaire, mais ensuite, je vais tourner à gauche. Alors, j'y vais. Ici, je vais venir tourner à gauche. Donc, je lance ma voiture, je freine un petit peu. Donc là, la voiture, elle est en train de trembler. Voilà, elle est en train de trembler, mais je ne cale pas. Je redresse mes roues, et là, je lâche le frein. Donc forcément, j'étais sur un ongle assez droit. J'ai retenu ma voiture avec le frein. Je l'ai retenue pour ne pas qu'elle s'arrête. Voilà, donc là, par exemple, arrivé ici, je vais tourner à gauche. J'arrive sur un CD le passage. Je n'y vois pas grand-chose, alors je garde le frein. On entend que ça tremble un peu. Hop, ici, je redresse d'abord mes roues. Et une fois que j'ai fait ça, je lâche la pression du frein. Et je n'ai pas calé. Donc là, c'est un petit peu la même chose, en fait. J'arrive sur un CD le passage. Alors, je vais freiner. Je vais freiner puisque je ne vois pas grand-chose. Ok. Ma voiture tremble un peu. Je redresse mes roues et je lâche le frein. Vous le voyez assez bien la caméra, puisque du coup, elle tremble un petit peu. Donc ça, c'est un énorme avantage. Je vous montre juste que je peux freiner en tournant. Et ce n'est pas pour autant que je vais caler. Prenez l'exemple du vélo. Si vous êtes dans une descente, vous freinez. Et ce n'est pas pour autant que vous vous arrêtez. Allez, ensuite, dernier petit conseil. Ne confondez pas le frein moteur avec le frein à pied. Souvent, vous avez vraiment du mal à retenir ce qu'est le frein moteur. Alors que finalement, en soi, ce n'est pas franchement quelque chose de très compliqué. Le frein moteur, c'est soit je lâche mon accélérateur et ma voiture décélère. Un peu comme mon vélo. Une fois que j'arrête de pédaler, mon vélo continue à rouler, mais il diminue dans son allure. Ou soit le fait de rétrograder ses vitesses. Donc vous avez déjà dû le voir. Si vous descendez de la 4 à la 3, que vous lâchez d'un coup l'embrayage, ça ne va pas caler, mais ça va secouer un tout petit peu. Si vous faites 3-2, vous lâchez d'un coup, c'est pareil, ça secoue énormément. Mais finalement, c'est ça le frein moteur. Alors évidemment, on le retient un petit peu, mais le frein moteur, c'est le fait de rétrograder ses vitesses. Accélérer et freiner, c'est bien, mais ce n'est jamais suffisant. Si vous freinez un petit peu trop, il va falloir descendre vos vitesses. Si jamais vous accélérez un petit peu trop, à ce moment-là, il va falloir les monter. Si je ne fais que rétrograder sans jamais freiner, ça ne peut jamais être suffisant. A la limite, rétrograder sans freiner, ça peut être utile si je suis déjà à la vitesse que je souhaite avoir. Mais ça peut être aussi utile, par exemple, pour relancer ma voiture en montagne. Ou par exemple, avant un dépassement. Autant le faire le plus rapidement possible. Donc soit je rétrograde pour aller vite, redonner du peps à ma voiture, soit je rétrograde pour ralentir parce que, par exemple, j'arrive sur un dondane. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous faites. Est-ce que vous freinez pour vous arrêter ? Exemple, un stop ou un feu rouge. Ou est-ce que vous allez freiner parce que devant vous, il y a un ralentissement important ? Par exemple, un piéton qui traverse, etc. Surtout, ne confondez pas freiner pour ralentir, freiner pour vous arrêter. C'est deux choses vraiment différentes. Maintenant, si je vous montre ce que ça donne quand je suis en train de rouler, ça donne ça. Imaginons que, par exemple, j'arrive sur un stop. Là, de suite, j'ai lâché mon accélérateur. J'attrape le frein pour descendre ma seconde. Alors, je garde toujours le frein pendant que je descends ma vitesse. Et une fois que je vais vouloir m'arrêter, je freine un petit peu ici pour m'arrêter. Et quand ça tremble un peu trop ici, je vais venir appuyer mon embrayage. Tout simplement pour ne pas caler. D'accord ? Si jamais ici, d'un coup, il y a quelqu'un qui traverse la route, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais freiner, descendre ma 2. Voilà. Ici, je vais juste appuyer un tout petit peu plus ma pédale de frein. Là, ça tremble un petit peu. J'espère que vous l'entendez. Mais je relâche de suite ma pédale de frein. Et hop, de nouveau, elle roule toute seule. Alors, je vous remontre. Imaginons que, par exemple, devant moi, il y a un ralentissement important. J'attrape le frein. Ma voiture, elle commence à trembler un petit peu. Hop, de suite, je relâche le frein et elle se met à relancer. D'ailleurs, on le voit au niveau de la caméra, ça a un peu tremblé. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir, en tout cas, passé le message de comment freiner avec douceur. Comment mieux utiliser cette pédale. Puisque souvent, au début, elle vous bloque un petit peu. C'est vrai que ne pas savoir freiner, c'est compliqué pour vous. C'est là où on se met à vraiment stresser, à avoir peur de faire les choses. Et une fois, en tout cas, qu'on maîtrise vraiment cette compétence, c'est souvent l'heure d'arriver en compétence 2 et de débloquer tout ce qui est intersection, etc. C'est vrai que de freiner, ça vous apporte une certaine sécurité, un certain confort. Et puis, c'est tout de suite beaucoup moins dangereux. On se sent capable de conduire tout seul et surtout d'intervenir si jamais il y a un problème. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les idées de vidéos que vous pourrez avoir. J'essaierai de répondre à vos questions, évidemment. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens.